Plante médicinale, massage du visage ou du dos, chacun d'entre nous a sa méthode pour tenter de venir à bout de la douleur. Le CHU y consacre aujourd'hui plusieurs ateliers, car si la douleur n'est pas une fatalité, il faut cependant la traiter. Christiane teste la neurostimulation. Elle espère venir à bout d'un mal persistant. Je suis venue pour ça, je souffre énormément des genoux, donc j'ai entendu les nouvelles, alors ça m'a empressée de venir voir ce qui se passe. J'ai dû essayer déjà pas mal de méthodes, mais là, comme j'ai entendu, comme je vous dis, la nouvelle, je suis venue essayer à nouveau pour voir ce que ça donne. Cette méthode, qui peut être une alternative aux médicaments, a prouvé son efficacité selon cette infirmière anesthésiste. Ça permet, grâce à des électrodes qu'on place sous la peau du patient, reliées au petit appareil de neurosimulateurs, ça permet de soulager la douleur par deux actions. Ce qu'on appelle, nous, vulgairement le get control, ça permet d'inhiber la douleur et ça permet aussi d'augmenter la sécrétion d'endorphines, l'hormone de plaisir que tout le monde connaît. Si les méthodes pour calmer les souffrances sont nombreuses, il est nécessaire d'y prêter attention, pour les patients comme pour les soignants. Lorsque des patients se plaignent de douleurs chroniques, il faut bien penser que cela envahit leur vie, cela envahit leur quotidien. Cette croyance en santé qui fait que la douleur, comme bien sûr elle ne tue pas, elle n'est pas aussi importante à prendre en charge que d'autres maladies, est vraiment une croyance qu'il faut travailler et qu'il faut combattre afin que tous les patients puissent être pris en charge correctement par leur médecin. La douleur est aujourd'hui reconnue à elle seule comme une maladie. Cette journée permettra peut-être aux Guadeloupéens de mieux s'en protéger. La douleur est aujourd'hui.